Face à des dégâts d'une ampleur historique, ces habitants de la région de Valence se sont lancés dans une vaste opération de nettoyage. Les pluies diluviennes ont plongé des villes entières dans le chaos. Depuis cette catastrophe, le gouvernement régional est sous le feu des critiques. Des voix s'élèvent contre le temps de réaction des autorités jugées trop lent. Certains sinistris affirment même ne pas avoir reçu d'alerte. Selon le gouvernement espagnol, des dizaines de personnes sont toujours portées disparues après ces inondations meurtrières. Et le bilan ne cesse de s'alourdir. Au moins 158 personnes sont mortes. Deux jours après ce drame, des milliers de personnes sont toujours sans eau courante ni électricité. Il s'agit de la pire catastrophe causée par des inondations en Espagne depuis plus de 50 ans.